Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Langeug et bienvenue sur Prototype épisode 4. Avant de démarrer les défis et l'exploration et toutes les bonnes choses qu'on avait prévu de faire dans cet épisode, j'ai une révélation de la plus haute importance à vous faire. J'ai un petit peu potassé en off ce qu'avait dit le scientifique concernant le fait que je n'avais plus de cheveux, parce que normalement, techniquement, ma capuche et mes vêtements sont greffés à mon corps, mais en fait, ce qu'il a dit, ça va un peu plus loin que seulement ça. Ce qu'il a dit, c'est que normalement, mes vêtements et mon organisme ne font plus qu'un, ce qui veut dire que techniquement, en ce moment-là, tout de suite, Alex est nu. Aïe 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 a et qui est censé justifier le fait qu'Alex soit capable de modifier ses vêtements en même temps que son apparence physique lors de la métamorphose, mais bon, ça se traduit par le fait que normalement, là, Alex, il est à poil. Mais ça doit être galère quand même. Par exemple, s'il veut enlever de chaussures, il ne peut pas les enlever. Je veux dire, c'est comme s'il s'arrachait la peau des pieds. Ce qu'il est obligé de faire, c'est de faire un effort de concentration pour que ses chaussures deviennent des pieds nus, ou des pieds en chaussettes, ou des pieds avec des pantoufles. Ça doit être galère. Ça doit être ultra galère. Tout le reste, c'est classe, mais juste sur le point de vue vestimentaire, ça doit être une véritable horreur. Surtout quand j'utilise les griffes. Parce que là, je n'ai plus de manches. Mes manches ont été complètement explosées par les excroissances de mes bras, et là, elles réapparaissent. Donc, si je veux changer de vêtement, je suis obligé de faire un effort de concentration pour que ça marche, sachant que la position de base, c'est ça. A priori, Alex, il n'a pas besoin de se concentrer pour avoir ces vêtements-là, ce qui veut dire que si jamais il a une perte de concentration, ou alors s'il devient sous l'emprise de l'alcool, il perd son costume de soirée, et il retourne avec son blouson et sa capuche. Donc, ça doit être chiant. En off, j'ai aussi regardé un petit peu l'intrigue, voir comment ça se présentait, du coup. Et je me suis rendu compte qu'on était déjà à la séquence 3, et qu'il y avait des personnes qui manquaient dans les séquences précédentes. Alors, du coup, j'ai deux questions. La première, c'est à partir de quand est-ce qu'on passe d'une séquence à une autre ? Je suppose qu'on passe d'une séquence à une autre à chaque fois qu'on remplit une nouvelle mission d'histoire, mais dans ce cas, on sait combien il y a de missions dans cette histoire, il y en a 9. Donc, si je faisais une mission d'histoire par épisode, on arriverait dans l'épisode 9, incessamment sous peu. Autre chose, les personnes qui sont dans les séquences précédentes, vu qu'on est à la séquence 3, est-ce que les personnes que je pouvais assimiler dans les séquences 1 et 2 sont maintenant indisponibles ? Vraie question. Est-ce que j'ai compromis ma complétionnite ? C'est une question qui va me perturber, ça, parce que j'aimerais quand même avoir l'ensemble des gugus de découvert. J'aimerais connaître toute l'intrigue avec vous avant la fin du jeu. C'est pour ça que les personnes que je croise en off, j'en avais pas croisé pour l'instant peut-être une pendant que je partais faire un défi. Ouais, si, j'en ai croisé une. J'en ai croisé une à Central Park en allant faire le dernier défi de course pour avoir l'or. J'en ai croisé une à Central Park, on essayera de la trouver avant de choper le mec à la mission qui est là-bas. Assimilation de militaires. Mais, 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 avant ça, j'ai remarqué que le souvenir-là, le premier souvenir, le lieutenant James Goodwin, ce souvenir-là, on l'avait pas vu. On a commencé par le souvenir ici, où on apprend qu'on a une sœur qui s'appelle Dana. Enfin, on apprend où elle habite, surtout. Mais lui, on l'a pas vu. Du coup, ben, découvrons. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une version pour humain de la très célèbre loi de la robotique, enfin, du film iRobot. Dans le film iRobot, c'était la logique, il faut protéger les humains, il faut protéger l'humanité. La plus grande menace pour l'humanité, c'est les humains. Conclusion, il faut tuer les humains. Blackwatch, c'est pareil. On va tuer tout le monde pour sauver tout le monde. Ah, voilà, je savais que j'en avais vu une, et je te trouve, et je t'assimile, parce qu'il le faut. Oups. Ah ah, toi, je t'ai vu au passage. Voilà. Y'en avait pas un autre qui traînait, planqué là ? Non. Ah, si, 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 si. C'est bien ce qu'il me semblait. Du coin de l'œil, j'avais vu quelque chose briller en bleu. Voilà. Du coup, bonjour, monsieur. Bonne nuit, monsieur. Faites de beaux rêves. Ah, ça c'était avant que j'arrive pour la libérer. Ils avaient prévu de la faire évacuer, mais ça n'empêche que c'est un risque biologique. Et oui, je dis, c'était avant que je vienne la libérer, mais en fait, elle aurait pu partir toute seule quand elle voulait. Je me suis juste contenté de venir, je dis, bonjour, ça va ? Et elle a dit, je t'attendais. Maintenant que tu m'as vu, je peux me casser de manière mystérieuse en me laissant tomber le long de l'immeuble. Donc voilà. Et du coup, ah, parfait, j'ai gagné le souvenir là. Ça veut dire que les personnes des séquences précédentes sont toujours disponibles. Ça répond à ma question et ça me soulage. Ça veut dire que tout n'est pas perdu, mais surtout qu'il va y avoir des moments où je vais devoir vraiment forcer l'exploration dans la ville pour trouver les personnes d'intrigue qui me manquent, si je veux toutes les avoir avant la fin du jeu, avant la fin du let's play. Du coup, toi mon gars, bonjour, événement assimilation, assimiler une cible indiquée pour commencer un événement assimilation de militaire ou d'infecté. Ce sont des occasions de révéler des cibles de l'intrigue, de débloquer des améliorations de compétences et de gagner des PE complémentaires en terminant des défis chronométrés. Voilà, c'est exactement le genre d'infos que je voulais. Du coup, je dois l'assimiler, c'est ça ? Olé ! Oh là ! Voilà. Alors, cible d'intrigue. Ah, très bien. Certains soldats dans cette zone ont obtenu des renseignements importants sur l'épidémie virale. Assimilez-les avant qu'ils ne changent de position. Assimilez les cibles indiquées en 2 minutes 50 pour chaque cible et pour toutes les assimilées. Très bien, on commence. Alors, elle est où ? Elle est là-bas. Hop. Très bien, on va y aller en volant et en dashant, histoire de faire ça vite et de faire ça bien. Olé ! Plus vite, plus vite, plus vite. Heureusement que j'ai amélioré la course. Et t'es où ? Et t'es où ? Hop là ! Oh mince, j'ai pas chopé le bon. C'était pas la bonne personne. Où est-ce qu'il est ? Hop là ! Et voilà, comme ça, je mange la bonne. Lieutenant John Chen. D'accord, je suis donc un terroriste d'après les... C'est donc l'information officielle qu'ont obtenu les Marines, apparemment. La prochaine... La prochaine, elle est là-bas. Apparemment, c'est... Enfin oui, il y a le Black Watch et les Marines. Je bats deux types de militaires. Mais apparemment, les Marines, eux, ils sont pas au courant de tout. Ils savent juste que je suis un terroriste. Alors la question, c'est, est-ce qu'ils ont... Est-ce que c'était avant ou après que je me fasse tuer ? Ça, c'est une base. J'ai le droit de rentrer. Très bien. Ils ont pas fait plus de vagues. Moi non plus. Et le prochain, et le prochain, et le prochain. Ah, je me suis foiré. C'est la rue suivante. Vite, 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 vite. Très bien. La rue encore après. On y est. Bonjour, monsieur. Euh, loupé. Euh, loupé. On va y arriver. Troisième tentative. Bon, calmement. Voilà, calmement, paisiblement. Joseph Sorenson. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi ? Alors, je sais pas s'il parle de moi ou s'il parle d'Elisabeth Green, du coup, parce que j'ai pas l'impression qu'ils aient montré de vraies images concernant la personne dont il causait. Et donc ça, c'était pour répondre à la question de ce monsieur. Il suffit de voir le souvenir précédent. Le souvenir précédent qui nous informe que je suis censé être un terrorisme. Terroriste, pardon. Voilà. Alors, la dernière, on a largement le temps de tout faire. Ça, c'est cool. J'aime quand un plan se déroule sans un croc. C'est juste que je galère à viser les gars que je veux saisir à la volée. Il faudra que je m'entraîne peut-être un jour. Il est où ? Ouah ! Bonjour ! Fais-moi un câlin ! Un câlin, j'ai dit ! Avec amour et tendresse ! Merci. Très bien. Ça, c'est donc les ordres de la ligne... C'est les ordres de Blackwatch. Très bien. C'est parfait. Assimilation de militaires, facile, 1 sur 10. Bien. Et je suppose qu'en plus de trouver des mecs au pif dans la rue comme ça, on va avoir de temps en temps des missions qui vont apparaître plus ou moins spécialement pour nous permettre d'avoir des nouvelles cibles de l'intrigue. Elles apparaîtront pas toutes au pif sur la map. Bien, 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 bien. Alors, je vais récupérer le bignou bleu qui traîne ici et celui que j'ai vu là-haut. Hop là, parfait, avec classe et style. La propreté, la propreté. Et toi, mon gars, et toi, mon gars, un câlin ! En public ! Parce qu'il faut savoir s'affirmer. Alors, chasse aux scientifiques. Les scientifiques du Blackwatch sont déployés sur le terrain. Assimilez-les pour découvrir où se trouve un personnage clé du complot. Atteignez l'équipe de scientifiques. Assimilez au moins un scientifique. Tuez des défenseurs pour... 2000 PE. Bonus de 2000 PE pour avoir tué tous les défenseurs. On est parti. Tac, tac, tac. C'est par là-bas. Chouah ! Chouah ! Et on y va en volant tellement plus pratique qu'en marchant. Beaucoup moins fatigant. Faut pas que je dash. Faut pas que je dash. Faut que je dash seulement après avoir fait un premier vol plané parce que je reprends un petit peu d'altitude au moment où je reprends le vol plané après un dash. Je suis en train de me diriger vers le sommet des toits mais non. Eux ils sont en... Eux ils sont sur le plancher des vaches. Ils sont par terre. Hop là ! Voilà. Alors messieurs. Hop. Toi je te chope. Euh... Peu, 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 peu. Voilà lui. Tu bouffes mon gars ! Oh là là ! Deux d'un coup ! Deux d'un coup ! Hop là ! Ça en fait un. Parfait. Le deuxième qui essaie de se planquer dans la foule. Un câlin. Un câlin j'ai dit ! Merci. Et le troisième. Tueur défensé. Deux sur deux. Je suppose qu'il n'y en avait pas d'autres. Viens par là mon gars. Tu vas subir la frappe de l'aigle. La frappe de l'aigle. Il est où ? Ramène-toi, ramène-toi, ramène-toi. Te barre pas. Te barre... Non mais... Loupez. Viens là, viens là, viens là. Je suis plus chronométré mais quand même. Hop là ! Dans l'idée j'aime faire ça vite. J'aime faire ça propre. Histoire de ne pas faire attendre les gens. Scientifique assimilé. Bien. Et j'étais censé découvrir un personnage clé du complot. Peut-être. Non. Oui, non. Ouh ! Non mais... Ça va pas non ? T'es qui toi ? T'es qui pour me parler comme ça ? Hein ? Ce serait pas... Ouais si c'est désinfecté. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? Qu'est-ce qu'ils foutent là les infectés ? Il est mort. Il a l'air d'être mort. Ouh ! La belle patate. La belle prune qui s'est prise. Bon. Ici apparemment il y a des infectés. On ne sait ni d'où, ni de comment, ni de pourquoi. Il n'y a rien d'affiché nulle part. C'est pas en rouge. Bon. Pas grave. On verra ça une autre fois. C'est sûrement pour ça que les scientifiques étaient ici. Ils étaient en train de... D'étudier une nouvelle propagation de virus. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Ils sont morts. Ils sont morts et nous on s'envole vers d'autres cieux. Alors attends. Attends, 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 attends. Parce que je suis en train de me diriger bêtement et naïvement vers le prochain rond bleu là. Enfin le rond bleu. Ouais le rond bleu qui est ici. Oui justement c'est très bien. Ça m'intéresse. Hop là. Voilà. Merci. Mais non. Je me dirigeais donc vers la prochaine cible d'assimilation militaire. Mais j'ai aussi ça à faire. J'ai ça à faire qui est beaucoup plus proche. Voilà. Démembrement. Tuer 80 gugus avec le pouvoir armé. Blablabla. On commence. On commence. On est parti. Et on va distribuer de l'amour avec les griffes. Alors ils sont où ? Très bien. Uniquement avec les griffes. C'est parfait. Très bien. Alors ouais s'ils pouvaient. Ouais parfait. Sachant que. Ah. Ah sale bête. Moloss. 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 Euh. Tu bouffes. Tu bouffes. Olé. Très bien. Ah il me batate. Il me patate. C'est très mauvais ça. Très bien. Très bien. Très bien. Et il est mort. Parfait. 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 Très bien. Je suis à 54. Esquive. Ah 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 ah. Mange mange mange. Mange mange mange. Ah ah ah. Non. Il me tabasse trop fort. Le moloss me tabasse beaucoup trop fort. 70. Hé. Pas mal. Pas mal. Bon c'est juste au dessus de l'argent. Donc il n'y a pas vraiment de truc. Mais voilà. J'ai fait plus de la moitié du chemin entre le bronze et l'or. Bon. Eh ben j'essayerai d'améliorer certains de mes pouvoirs et d'essayer d'apprendre à taper plus fort avant de revenir. Mais dans l'idée voilà. Je range ça aussi au passage. Parce que me balader avec des griffes je ne suis pas sûr que ce soit très discret. Et on va foncer vers la prochaine chose. Je ne sais pas ce qui est de plus proche entre... C'est celui-là. C'est le rond le plus proche. Donc on va commencer par le rond. Tant qu'à foutre. Hop là. Très bien. Et il se trouve où le pépère en haut ? Non il est en bas. Il se trouve en bas. Quelque part au milieu du bâtiment. Quelque part au milieu. Je peux y accéder ? Oui par la ruelle là. Parfait. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Au passage. Wow. Demi-tour. Bonjour monsieur. Avez-vous entendu parler de la sainte patate ? Je vais vous apprendre. Alors. Un instructeur d'armure serait en poste dans une base voisine. Assimilez-le pour obtenir vos compétences de pilotage. Infiltrez la base. Assimilez la cible indiquée. Quittez la base. D'accord. Il faut infiltrer, assimilez, partir. Pas besoin de tout démolir dessus je pense. Bon. Je pense qu'il n'y a pas besoin de démolir toute la base. Ah. Il faut que je fasse ça dans un temps record en plus. Très bien. Alors tant que j'y suis. Hop là. Comme ça je vais débarquer dans la base en volant. Mais en militaire. Donc ce sera legit. Ce sera legit et ils accepteront. Je suis la nouvelle unité volante les mecs. Cherchez pas. C'est un certain Superman qui m'a tout appris. Respectez-le, respectez-moi. Hop là. Alors normalement c'est lui que je dois assimiler. Lui le commandant. Je reconnais son uniforme. Je reconnais ses lunettes. Alors F et derrière lui il faut que j'appuie sur E. Juste qu'il arrête de courir. Et voilà. Parfait. Donc ça m'a pris une minute pour faire le trajet. Et ça va me prendre 15 secondes pour rentrer et sortir. Démarrer le chronomètre les mecs. Ça va être rapide. Ouh il y a plein de monde à faire. Non. Il y a beaucoup trop de monde. Donc. Je vais devoir faire ça. Ah. Louper. Non. Louper. Pardon. 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 Non. Louper encore. A chaque fois j'appuie sur E. Ça désactive le machin. Mais je pense que je ne suis pas assez prêt je pense. Tac tac tac. Non. Encore loupé. C'est pas vrai. Mais comment on fait ? Bon je ne suis plus chronométré donc ça m'arrange en soi. Mais je veux dire voilà quoi. Est-ce que je peux le C ? Est-ce que je peux ? Oui. Non je ne peux pas. Visiblement je ne peux pas. Je ne peux pas l'absorber lui. Est-ce que je peux l'absorber lui par le plus grand des hasards ? Hop. F. E. Voilà. On commence bien par une cible de l'intrigue. Faut bien démarrer quelque part. C'est une fucking division ou autre. Blacker que Black. Ces fucks. Ils n'ont pas de rampes. Ils n'ont pas de fucking protocole. Ils sont fucking barbarians. Et ils sont en charge. Bon bah on est tous d'accord au moins. Les marines. Bon. Ils font leur boulot. Ils sont payés pour ça. Black Watch. C'est les patrons. Et c'est des connards. Ça nous apprendra. Donc toi. Voilà. Artillerie. Compétence améliorée. Je prends. Merci. Au revoir. Vous pouvez désormais demander un tir d'artillerie. Vos tirs d'artillerie sont stockés et peuvent être utilisés plus tard dans la mesure où vous avez pris l'apparence d'un militaire. Oh. Assimilez des commandants des marines à l'extérieur des bases pour augmenter le nombre de tirs d'artillerie de votre position. Donc c'est les mecs du Black Watch je suppose. Ah non des marines. Donc ouais c'est des mecs qui sont quand même habillés en blanc et noir. Par rapport aux autres qui sont habillés tout en noir. Assimilez des commandants du Black Watch dans les bases militaires pour augmenter le nombre total de tirs d'artillerie dont vous disposez. Hum. Vous pouvez utiliser les tirs d'artillerie dans le menu action métamorphose. Vous appuyez sur F pour afficher le menu, A pour viser un ennemi au centre de la zone que vous souhaitez bombarder et clique droit pour le tir d'artillerie. On testera ça. On testera ça. On aura l'occasion. Non. Loupez. Très bien. Fusil d'assaut compétence améliorée. J'en ai un. Vous maniez mieux les fusils d'assaut. Oui. Ça veut dire tout et n'importe quoi ça mon gars. Ça veut dire absolument tout et n'importe quoi. Et lui il va m'apprendre à mieux manipuler les tanks. Choua. Très bien. Voilà. Bon. Alors maintenant que tout ça c'est fait. Est-ce que j'extermine tout ce beau monde ? Je pourrais le tenter hein. Il y a des camions à balancer sur la gueule de n'importe qui. J'ai moyen de foutre le boxon hein. J'aurais moyen de foutre le boxon. Surtout que... Ben j'ai plus besoin. J'ai plus besoin. Maintenant il faut que je parte. Il faut juste que je m'en aille. Donc je pourrais foutre la merde. Je pourrais foutre copieusement la merde. Allez. Alors. Bouclier et ça peut-être. Ouais on va prendre les deux. Hop. Voilà. Base en état d'alerte. Les bases sont verrouillées lorsqu'elles sont en état d'alerte. Éliminez ou évitez les militaires pour vous échapper de la base. Rien à foutre. Ouh. Ah oui d'accord. Il y avait un petit ralentissement. Ça c'était je suppose pour... Ah ben attends. J'ai pas le pouvoir. Si j'ai le pouvoir. J'ai ce que je voulais. Ben alors je peux pas... Voilà les griffes s'il te plaît. Aïe aïe aïe. Ah non si c'est vrai. Il y a un truc que je voulais faire. Il y a un truc que je voulais absolument faire. Dans le dernier épisode. Et j'attends... J'attends depuis la fin du dernier épisode pour pouvoir le faire. La masse critique s'il te plaît. Merci la masse critique. Non c'est pas ça ce que je voulais faire. Clique droit et E. Clique droit et E. Ça ne marche pas. Mange. Alors échappe. Pendant que je suis en train de le manger. Amélioration. Euh... Déplacement. Survie. Combat. Voilà. Euh... Peu 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 peu. Ah non je l'ai... Pourquoi ? Ça n'a pas sauvegardé quand je l'ai acheté ? Ah mince. Bon ben... Bon ben je rachète tout alors. Non mais je rachète tout comme avant. Cataclysme de barrage. Voilà. C'est ce que je voulais faire. Donc ça veut dire qu'en fait j'ai pas encore amélioré mes capacités de... Amélioration de santé. Ça aussi je... Non ça je voulais le prendre aussi. Voilà. Déplacement. Euh... On avait dit rétablissement aérien. Du coup je l'ai pas. Donc j'ai pas pu l'utiliser. C'est juste qu'il y a eu un... Un bullet time pour je ne sais quelle raison. Vitesse de course. Amélioration de saut. Ça aussi on l'avait pris. Voilà. Qu'est-ce que j'avais pris encore ? Dans les pouvoirs que dalle. Même si j'ai appris grâce à un conseil. Les conseils sont pas tous utiles. Ceux que j'ai ramassé en off. Il y en a qui étaient vraiment useless au possible. Il y en a un seul qui était un peu plus utile que les autres. Et qui disait que tous les... Tous mes pouvoirs n'étaient pas forcément utiles et efficaces contre certains ennemis. C'est-à-dire le pouvoir des griffes contre certains ennemis est complètement inutile. Il vaut mieux avoir le pouvoir du marteau. Par exemple. Par exemple, par exemple. Euh... Du coup, du coup, du coup. Qu'est-ce que je dois acheter encore ? Qu'est-ce que je devais acheter ? Tire d'artillerie c'est bon. Véhicule blindé 1 c'est fait. Fusil d'assaut 1 c'est fait. Euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que je prends du coup ? Parce que j'ai encore plein de PE à distribuer. Charge aérienne 2. Je crois que j'avais amélioré ça aussi. Voilà. Et maintenant on passe au bonus. Maintenant c'est le bonus. C'est l'amélioration que je voulais tester. Euh... Lancer chargé et le martelage. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas le martelage ? Ouais mais non, ça risque de... Ça peut peut-être corrompre le cataclysme du barrage que j'essaye de mettre en place. Donc je vérifie juste. C'est bien. Clique droit. E. On est d'accord. On est totalement d'accord. Je n'avais pas oublié. C'est juste que... Euh... C'est juste que il faut que j'en mange un. Hop. Je mange celui-là. Merci. Voilà. Donc j'ai effectivement plus de vie. J'ai plus de vie je disais. Euh... Non. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il faut que j'enlève mes pouvoirs par hasard. Je vais essayer juste d'enlever les griffes. Hop. Je mange celui-là. Très bien. Donc. Clique droit et E. Clique droit et E. Je disais. Non. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à utiliser le pouvoir. Pourquoi ? Je n'arrive pas à utiliser le pouvoir du martelage. Je ne comprends pas. Enfin le pouvoir du martelage. Le pouvoir du barrage. Oula. Le cataclysme. Je voudrais utiliser le cataclysme. Comment on fait ? En masse critique. Clique droit. E. Voilà. C'est ça. Il faut maintenir beaucoup plus longtemps. Oulé. Oula. Et voilà. Il y a encore quelqu'un de vivant. Quelqu'un qui veut dire à quelque chose. Hein ? Intérieur de la base neutralisée. Merci. Merci. Merci pour le pognon. Donc il fallait juste maintenir beaucoup plus longtemps le bazar. C'est vraiment un pouvoir. Il faut s'en servir pour... Il faut s'en servir pour... Voilà. Alors du coup, clique droit. Et E. Ah voilà, c'est ça. Non. Non. J'ai foiré. Je vais essayer maintenant l'autre. Le l'ombre de choc. Non. Ça, ça ne marche pas non plus. Non. Non plus. Je voudrais quand même que ça marche à coup sûr. Alors attends. Hop. J'enlève ça. Parce qu'à tous les coups, il faut que je n'ai aucun pouvoir d'équipé pour que ça marche. Non. C'est maintenir clique droit normalement. Et E. D'accord. Voilà. Ça, c'est bien. Bon. Alors visiblement, ça ne marche plus en maintenant E. Là, je maintiens E. Et ensuite, clique droit. Donc, je maintiens E. Et je fais clique droit plus ou moins longtemps pour avoir un truc plus ou moins puissant. Voilà. C'était le piège. C'était le piège de l'indication. Parce qu'évidemment, là, ils disent clique droit plus E. Et là, ils disent maintenir clique droit plus E. C'est l'inverse. C'est E et ensuite clique droit. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Mais vous voyez, ça, c'est le genre de détail dont il faut être sûr. Parce qu'en situation de combat dangereux. Parce que là, ce n'était pas dangereux. Je veux dire, ma barre de vie, elle n'est jamais descendue en dessous de la moitié. J'arrivais toujours à manger suffisamment de bonhommes pour m'en sortir. C'est juste que... C'est juste que voilà. Je prends ça. Comme ça, je n'aime jamais autre personne à l'extérieur. Tac, 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 tac. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien. Bah du coup, bah du coup, bah du coup, hop. Ah, j'ai changé d'apparence en plein milieu de la rue. Ça, ça énerve du monde. Oui, forcément. Forcément, forcément. Ouais, je pars vers le sud. C'est la bonne direction pour aller vers le prochain défi. Parce qu'il y a d'autres défis encore. Esquive ! Vous ne m'aurez pas, vous ne m'aurez pas, vous ne m'aurez pas. Olé ! Et maintenant, je peux me métamorphoser parce que plus personne ne me voit. Rien à foutre. Absolument rien à foutre. Je me contenterai de voler ! Et de poursuivre ma route. Très bien, très bien, très bien. Du coup, oui, voilà, je viens de voir le curseur au moment où je décide d'afficher la map. Il y a encore ça. Et puis après, on pourrait peut-être se balader plus au sud. Ouais. On va se contenter de... On va se contenter, peut-être, se contenter de faire ça. Et le reste dans le prochain épisode. Comme ça, ça fait une demi-heure. On est bien, on est propre. Et puis voilà. Quoique, je pourrais peut-être vous en offrir un peu plus. Parce que j'ai beaucoup parlé au début. Il ne s'est pas passé grand-chose au début. J'ai surtout parlé du fait qu'Alex était nu. Aïe, 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 aïe. Parce qu'il faut, il faut le dire. Il faut le dire. Alex est à poil. Alex est un vieux cochon qui se balade à poil. Sachez-le, sachez-le. Et comme dit, la vidéo s'appelle comme ça. Vous le savez, normalement, mieux que moi, le titre de la vidéo, c'est Alex est nu. Et peu importe ce qui s'est passé et ce qu'il reste encore à venir. Oh là là, ah oui. Ah oui, la charge aérienne, je confirme, elle va loin. Elle va très très loin. Du coup, la guerre, ennemi de mon ennemi. On démarre, on va voir ce que ça donne. 2 minutes 30, alliez-vous aux infectés pour vaincre les militaires. D'accord. En 2 minutes 30, on doit gérter tous les militaires de la zone. Très très bien. Alors, attends. Hop, je vais prendre ça. Ce sera quand même beaucoup plus classe. Ah non, ça c'est un molos, il faut que j'évite de les taper, eux. Les militaires, ils sont où ? Très bien. Ils sont morts. Ouh ! Oh, les enflurent. Très bien. Le dash, enfin, le coup de pied sauté, ça fonctionne tellement bien. Bonjour messieurs. Très bien. Parfait. Alors, je déglingue des... Ouh là. Je déglingue sans doute des infectés dans le tas, parce que je bourrine comme un taré. Très bien, très bien. Ah, et... Oh oui, j'allais dire, je peux en prendre le contrôle maintenant, mais si les molos peuvent le destruire comme ça sans problème, moi ça me va. Où est-ce qu'il y en a encore ? Il y en a là-haut. Hop, hop. Bonjour. Ouh là. Qu'est-ce qu'il y va ? Tu bouffes ? Hihihi. Ah, coupé. Ouh là. Hop, 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 hop. Et il est où l'autre ? Et il est où l'autre ? Là-bas, il y en a un. Chuuu. Strike. Deux d'un coup. C'est tellement pété, ça. Vas-y, mange-le. Va le manger. Je vais m'occuper de ce qui traîne en bas encore. Très bien, très bien, très bien. Il y a du people là en bas. Il y a du people là en bas. Ah non, ça c'est les molos. Ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Les derniers militaires qui traînent, ils sont là-haut. Chuuu. Ils sont où ? Très bien. Très bien, très bien, très bien. Et il est où le dernier ? 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 Il traîne où ? Il traîne où l'enfoiré ? Ah bah c'est le mien. D'accord. Hop, voilà. C'était moi le dernier. Comme ça il en pop de nouveau. Parfait. Parce que je vois en haut à droite qu'il est censé en rester que 15. Chuuu. 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 Ils sont où ? Ils sont où ? Ceux qui me canardent, ils sont où ? Hop là. Alors du coup, hop, voilà. Je l'ai chopé, je l'ai eu. Je l'ai chopé, je l'ai eu. Hop là. Euh, hop. D'accord, il a frappé celui que je tenais en main. Mais je le gérais, mec, je le gérais. Hop là. Je vais me contenter de le manger. Et là-bas, il y a une personne... Ah, mais je sors de la zone de mission. Hors zone d'événement. Hop, je l'ai chopé. Trois secondes avant des activations. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu. Et je le mange. Voilà. Comme ça, c'est pas perdu. Ah bah forcément, le Blackwatch, il a connu de sacré merdier. Il a causé de sacré merdier aussi. C'est pas un tout petit peu de leur faute, ça ? Hop. Je peux le détourner ? Yes. Détourner, d'accord. Euh, bourrine. Ah, qu'est-ce que... J'ai loupé mon coup. Ah non, je suis dedans. Parfait. Parfait. Très bien. Je suis le tank. Et toi, tu es mon ennemi. Fomp. Fomp, 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 fomp. Parfait. Excellent, sublime. Alors du coup, je crois qu'il s'est passé trop de temps. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on le retente pour que je fasse un peu moins n'importe quoi ? Parce que j'ai sûrement perdu un peu de temps à cause de... J'ai perdu du temps à cause de la cible de l'intrigue. Je suis déjà équipé des griffes. Tout ce que j'ai à faire, c'est foncer sur le toit d'en face pour m'occuper des mecs avec les bazookas. Hop. Ouh là 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 là. Oh oui, je saute haut maintenant. Oh oui, je saute haut. Et les molosses... Je peux courir. Qu'est-ce qu'il se passe avec mes touches ? Pourquoi ça ne répond plus ? Certaines de mes touches ne répondent plus. Que se passe-t-il ? Je ne peux plus courir sur les murs. Oh oh ! Ah mince, non, 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 non. Me dis pas ça, me dis pas ça. Attends, c'est quoi le problème là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé avec mes touches ? Attends, 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 attends. Il s'est passé un truc avec mes touches. J'ai changé mes touches là d'un seul coup. Elles ne se sont plus les mêmes. Ce ne sont plus les mêmes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, re-tout le monde. J'ai dû quitter le jeu et recommencer parce que les touches faisaient n'importe quoi. On se rééquipe des griffes du coup. Hop. Et on va s'occuper des gêneurs. Voilà. Ça, on fait deux. Chou ! Chou ! Oh, le coup de pied sauté, c'est tellement pratique. Blah ! C'est tellement pratique. Oh là 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 ! Deux d'un coup ! Hop ! Non, un seul. Un seul cette fois-ci, c'est pas grave. C'est pas grave, mais on les sauce. On les sauce. Et il y en a un là que j'ai oublié. Oh ! Le pauvre petit. Le pauvre petit haut, il n'a pas eu le droit à son cadeau. Deux minutes trente, j'ai retenu. Eux, j'ai frappé dans le vide. Moi, je voulais viser le gars qui était là. Bon, très bien. Ils vont s'occuper d'eux. Ah. Très bien. Très bien. Non, j'allais en prendre le contrôle, mais ça ne sert à rien. Les mollosques sont très efficaces. Les mollosques sont surefficaces. Par rapport à moi et mes petites griffes. Crève, crève, crève. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Ici, on a une belle brochette. Ça tombe bien. Je meurs de faim. Euh, loupé. Aïe. Hop. Je meurs de faim, je disais. Voilà. Et là-haut, il y en a qui traînent. Et là-haut, il y en a qui traînent. Splat. Il y en a qui traînent et qui vont pouvoir bouffer. Et moi, avec. Hop là. Comme ça, je me mets à l'aise. Il faut juste que je remonte maintenant. C'est dommage. Hop là. Viens par là, toi. Tu m'as loupé. À bout portant. C'est minable. Minable. Euh, zbla. Ah. Non, j'ai utilisé un coup spécial. Le tapis de griffes. C'était pas ce que je voulais. Ouais, non. Ils vont s'attaquer à eux. Et là, il y en a qui traînent en bas, par terre, en bas. Hop. Chou. Oh là là là. Chou. Loupé. Il est où ? Il est mort. Parfait. Victoire totale et écrasante. En 1 minute 55,5. Ça ne peut pas être en 1 minute 66,6 parce que ça n'existe pas. Mais on aurait pu le faire. On aurait pu le faire. Et on a la classe. La classe absolue. Voilà. Alors, toi, pardon. Voilà. On a fait équipe un moment. C'est très bien. Mais l'ennemi de mon ennemi, voilà. Ça dure un temps. Ça dure un temps. Et après, moi, je m'arrête. Moi, je m'arrête. Et on va s'arrêter là, d'ailleurs. On va s'arrêter là. C'est très bien. On termine par l'or. L'or, j'adore. C'est parfait. C'est très bien. Voilà. Alors, attends. Je vais quand même me mettre un petit peu mieux que ça. Alors, ça, c'est que des transphos sur le château d'eau, là. C'est très bien. Hop là. Non, remonte. Mets-toi dessus. Non, mets-toi dessus. Mets-toi... Là. Là. Ti. Voilà. Non. Vas-y. Tourne, 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 tourne. Loupez. Il faut qu'on recommence. On recommence. J'ai envie de terminer sur les toits. Et si possible, sur le château d'eau qui est là-bas. Hop. Hop. Voilà. Alors, j'ai vu le site. Ouh là là. Ouais, évidemment. Évidemment. Tu fais n'importe quoi, Alex. Bon. Bon. Non. Ça tient. Ça tient. A peu près. Non. Non. Alex, tu es dissident. Tu fais n'importe quoi. Alex, s'il te plaît. Hop. Voilà. Enfin. Donc, je disais, j'ai vu le machin-là qui clignotait au sommet de la grue. Mais en attendant, n'oubliez pas, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Facebook, Twitter, tout le tout team. Et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez. A ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501